Il y a des sources bénéfiques et des sucs salutaires qu'encore vous ignorez et qu'il vous serait très utile de connaître. Et ce n'est pas tout. Il y en a quelques-uns que vous connaissez mais que vous ne voulez pas utiliser en préférant d'autres véritables drogues d'enfer qui ruinent votre âme et votre corps. Cesse-t-elle pour autant d'exister ces sources dans les gouttes desquelles sont dissous des sels pris aux minéraux enfouis dans les entrailles de votre planète et qui affleurent des couches et dans les veines du sol montant jusqu'à la surface, froides ou bouillantes, incolore, inodore, sans saveur ou à la couleur, l'odeur ou la saveur perceptible à vos sens ? Non, elle ne cesse de se créer à l'intérieur de la terre comme le sang dans votre corps par un processus d'assimilation et de transformation continue comme celui qui dans votre estomac transforme les aliments en sang nourrissant les tissus et les moelles, les organes et les cellules qui produisent le sang à leur tour. Elles continuent de suinter comme la sueur continue d'affleurer à travers les tissus. Elles obéissent. Si cela n'était plus le cas, des déflagrations se produiraient et la terre exploserait, telle une chaudière sans soupape vous donnant la mort. Maria, je veux que tu sois comme une de ces sources. Je te nourris par un processus d'assimilation à moi que ma bonté a voulu. Mais toi, sans te préoccuper si les malades de l'esprit viennent ou ne viennent pas à toi pour boire ce qui sainte de toi et qui est ma parole, « Tu dois continuer ta mission de source qui se remplit et qui laisse qu'on y puise ou qui, si ceux à qui elle s'offre plus spécialement et qui devraient y puiser le plus ne le font pas, car ils ne la croient pas salutaire et sainte, débordent, faisant ainsi bénéficier ceux qui viennent en contact avec elle par hasard. J'alimenterai toujours en toi la source de ma parole. Il me suffit que tu me donnes amour, humilité, volonté, esprit de sacrifice. Mais si tu as l'amour, tu as déjà tout, car il engendre chaque vertu. Celui qui aime est humble avec l'être aimé en qui il voit toutes les perfections. Celui qui aime est plein de bonne volonté envers l'être aimé pour le contenter. Celui qui aime ne ressent aucune répugnance pour le sacrifice, si ce sacrifice peut être utile à l'être aimé. Cela vaut pour les amours humaines et cent fois plus pour l'amour surhumain. Et toi qui connais déjà le fruit de l'humilité et du sacrifice, deux aimants puissants qui m'attirent avec tous mes dons surnaturels, pousses jusqu'à l'anéantissement et jusqu'au délire, l'humilité et le sacrifice. Vive les victimes qui délirent pour l'amour divin, qui sont ravis en lui, les vainqueurs du monde qu'ils foulent à leurs pieds, et les conquérants de Dieu, du Christ, victime suprême. Prière de la Vierge au Verbe Ô sainte parole, don fait au bien-aimé de Dieu, robe de feu qui sainte de splendeur, vie qui devient la vie de ceux à qui tu te donnes, puisses-tu être aimé d'eux, de plus en plus, comme je t'aimais, dans l'ardeur et l'humilité. Agis en tes enfants, ô paroles très saintes, Puisque je les ai pris comme eux miens, au pied de la croix, pour soulager mon tourment de mer, dont on a tué le Fils adoré, et conduis-les au ciel par une voie de vérité resplendissante et d'œuvres ardentes. Conduis-les sur mon cœur, où tu as dormi, nouveau-né, et où tu t'es reposé après ta mort, où il y a encore des gouttes de ton sang très saint et de mes pleurs, afin que le reste de leur humanité s'évanouisse à ce contact et qu'ils entrent avec toi, brillant de ta lumière, dans la cité où tout est éternelle perfection, et où tu règnes et règneras, mon Saint-Fils. La même prière dite par les fidèles. Ô sainte parole, don fait au bien-aimé de Dieu, robe de feu qui sainte de splendeur, vie qui devient la vie de ceux à qui tu te donnes. Puisses-tu être aimé de plus en plus avec ardeur et humilité. Agis en tes enfants et enfants de Marie, laquelle les prie comme siens au pied de la croix pour réconforter son cœur de mer, dont on a tué le Fils adoré, et pour rendre gloire à ton divin cœur, ô parole très sainte de mon Seigneur Dieu. Conduis-les à ton cœur et au cœur immaculé de ta mère, là où tu as dormi, nouveau-né, où tu t'es reposé après ta mort, où il y a encore des gouttes de ton sang et de ses pleurs maternelles, afin que le reste de leur humanité s'évanouisse à ce contact et qu'ils entrent avec toi, brillant de ta lumière, dans la cité où tout est éternelle perfection et où tu règnes et règneras, Saint-Fils de Dieu, parole incarnée du Père.